C'est Don Juan de Molière. Don Juan, ce n'est pas forcément quelqu'un dont la vie tourne autour des femmes. C'est avant tout, dans la pièce de Molière, une sorte de grand héros tragi-comique, un aventurier qui va d'acte en acte comme ça et qui parcourt beaucoup d'espace. J'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres. Donc, de toute façon, c'est un chef-d'œuvre. Et ça fait partie d'un des trois chefs-d'œuvre de Molière, de cette espèce de cycle politique ou de trilogie politique de Molière où vous avez d'abord le Tartuffe, ensuite Don Juan et après le Misanthrope, qui dénoncent les travers de la société. Ah, monsieur Dimanche ! C'est pas une structure classique, c'est au-delà d'unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Il bouleverse la dramaturgie, c'est sa pièce la plus contemporaine. Le théâtre, en gros, c'est toujours autrefois et ailleurs et il faut le mettre ici et maintenant. Et c'est le travail du metteur en scène d'être une sorte de traducteur entre le passé et aujourd'hui. Que c'est vous que je veux ! Moi, Chardon ! Tout ce que vous lui direz sera inutile ! Don Juan est vraiment un mythe et donc il nous interroge toujours sur la course au temps, sur le ciel, sur le surnaturel, sur ce qui se passe après la mort. Donnez-moi la main ! La voilà ! C'est un type qui joue sa vie à chaque seconde et c'est pas un calculateur, c'est un type de l'instant présent et ça c'est toujours fascinant, quelqu'un qui est capable de vivre vraiment dans le moment présent comme ça et qui ne calcule pas, qui ne sait absolument pas ce qui va se passer la seconde d'après. Il casse la famille, il casse l'amour, il casse les femmes, il casse les autres, il casse les classes sociales, il maltraite son valet, c'est-à-dire que c'est un grand escroc, Don Juan. Et on connaît bien la fascination qu'on a par rapport aux grands escrocs et les grands escrocs ont longue vie sur les plateaux de théâtre. Parlez, Don Juan, je vous prie, et voyons de quelle heure vous saurez vous justifier. Madame, voilà Scannabelle qui sait pourquoi je suis parti. Je n'ai rien à répondre, vous vous moquez de votre serviteur. Veux-tu répondre, te dis-je ? Madame. Quoi ? Monsieur. Si. Madame. Les jeunes gens doivent tomber, ils sont oubliés. Les vieux aiment les richesses, les richesses pour les riches. Les riches ne sont pas pauvres, les pauvres ont de la nécessité, nécessité d'un point de loi qui n'a pas de loi. Vient en bête de pute et par conséquent vous serez damnés à tous les diables !